Le Grand Chemin, le Grand Chemin, l'Été en Pointe Douce, le Grand Chemin de Jean-Louis Hubert, avec Richard Boranger, Anne Emonne, Antoine Hubert, Vanessa Gage, Christine Pascal et Pascal Robert. Raoul Billeret. Et Raoul Billeret, merci Richard. Et puis l'Été en Pointe Douce de Gérard Kravzik, qui nous avait ravis déjà avec Joël et les Acteurs, avec Pauline Laffont, Jean-Pierre Bacry, Jacques Villerey, Guy Marchand, Jean Bouize et Claude Chabrol. Alors on a déjà parlé de ces deux films sur le plateau de C'est Encore Mieux l'après-midi, mais c'est bien d'en reparler aujourd'hui parce que vous êtes Pauline Laffont et Richard Boranger ici à Cannes, sans être en représentation officielle au cinéma. Alors je vois déjà que vous me disiez comment ça se passe quand on vient à Cannes, qu'on a déjà un film qui est à l'affiche, qu'on a déjà un film qui marche, et qui sont en plus deux films totalement différents, qui marchent très très bien tous les deux, et qui sont le prototype même des films qui marchent sur la longueur. C'est ça ? Oui, sur la longueur, sur le bouche à oreille. Oui. Et sur les gens... Est-ce que vous avez eu peur au début ? Parce que ce sont deux films qui ont eu un petit peu de mal à démarrer par rapport aux grosses affaires commerciales dont on a entendu parler. Est-ce que vous avez eu peur ? Est-ce que ça vous a rassuré au fil des jours et des semaines de voir que ça commençait vraiment à bien fonctionner ? Je parle de l'été en pomme douce, Pauline. Mais il a bien démarré. Oui. Il a bien démarré et il augmente. Ça augmente chaque semaine. Il a bien démarré tout. Est-ce que ça veut dire que le bouche à oreille est plus important qu'il y a 3, 4 ans au cinéma ? Ça veut dire qu'il y a plein de choses qui se sont déplacées, quoi. Pauline ? Ça a toujours été important, le bouche à oreille. Je crois qu'on fonctionne comme ça. Oui. Vous n'avez pas le sentiment que c'est plus important qu'avant ? C'est plus important qu'avant. Moi, je crois. Non ? Moi, je ne crois pas, mais je ne crois pas que c'est plus important qu'avant. Vraiment, quand les gens aiment les films, ça marche comme ça. Ça marche en parlant aux autres. Pauline adore me contredire. Pauline adore me contredire. Non, mais pourquoi ça qu'il y a ma femme dans un film de Mucky ? Alors, je la connais. Oui. C'est-à-dire par là qu'elle contredit d'emblée. Systématiquement. Comment est-ce que vous vivez quand même, tous les deux ? Qu'est-ce que vous faites ? Bon, mis à part une émission de télévision à l'après-midi, le soir, c'est quoi ? C'est fête sur fête, dîner sur dîner, cocktail sur cocktail ? Racontez-moi ça un peu. Moi, personnellement, je laisse Pauline être responsable de ses actes. Moi, je prends l'avion pour retrouver mes gosses, tous les soirs. Pardon ? Tous les soirs et vous revenez tous les matins ? J'en viens le matin. C'est pratique. Ben... Et puis, c'est pas fatiguant, en plus. Ben oui, mais je vois mes gosses comme ça. C'est vrai que vous êtes arrivés avec 17 robes ? C'est Renaud Raar qui a dit ça tout à l'heure qu'il y a eu l'indiscrétion. Je voudrais juste que vous le confirmiez. Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai, mais j'en étais sûr. On raconte un tout petit peu et très rapidement l'histoire de Lila. Oui. Alors, cette jeune fille, Lila, on va continuer en bambouille un petit peu. Lila, c'est partie d'un des personnages que j'aime vraiment, des gens que j'aime bien, parce que c'est une fille qui part de rien, qui est une petite fille qui est complètement soumise et qui est complètement vouée à rien et qui, par la force de l'amour et par la rencontre de deux personnages, elle va tout d'un coup devenir femme et devenir belle. Bah, crée de l'air. Bah, crée de l'air. Elle va devenir femme. C'est la lutte, c'est la lutte avec la vie. Et la lutte avec les hommes aussi. Avec certains. Avec certains hommes dans le film. Oui, qui la traitent un petit peu comme ça. Le grand chemin, Richard. Oui. Est-ce que vous avez encore des choses délirantes et étonnantes à dire sur le grand chemin ? Est-ce que vous, par exemple, le fait que ça marcherait bien, parce qu'à chaque fois que je vous rencontre, vous me dites, on a fait tant d'entrée et tout. Ça a l'air quand même de vous surprendre un petit peu. Non, c'est pas que ça me surprend, c'est que c'est quand même... C'est un truc fantastique. Quand vous participez à un film ou à quoi que ce soit, puis que les autres aiment ça, je veux dire, aiment, ils vont. C'est un cadeau super dans ce métier, où on ne sait plus rien, ce que les gens aiment et tout. En fait, là, on est encore entre l'été en pente douce et puis le grand chemin, on a en fait la vérité. Kratzik, le metteur en scène de l'été, et Jean-Louis Hubert, le metteur en scène du grand chemin, ils ont les mêmes producteurs. Et ces deux films ont été faits avec passion, avec volonté de faire cela et pas un autre. Et le seul problème qui est dans le cinoche, un des seuls qui est actuellement, c'est pas de faire des films pour faire des films, c'est de faire ce film-là, parce que ce film-là, on veut le faire. Est-ce que ce sont des films chers ? Ils sont relativement moins chers que les autres. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que le grand chemin coûte entre 15 et 16 millions de francs. Ah, quand même ! Ça n'a rien à voir avec l'argent, ouais. Hein ? Ça n'a rien à voir avec l'argent. Comment ça ? Non, mais c'est des petits films. 15 et 16 millions de francs sont des petits films ? Oui, ils sont sur la bordure, les gros films très chers, c'est 2 milliards et demi, c'est 2 milliards 3, c'est 2 milliards. Là, on est en dessous d'une barre. Ouais, enfin, ça, c'est pour les super productions qui ressemblent. Je ne sais pas, je pense à Jean de Florette, je ne sais pas. Non, Jean de Florette a coûté encore plus cher. C'était 100 millions de francs. Exemple, Jean de Florette, il n'y a pas de panneul aussi. Il y a Claude Berry. Claude Berry, c'est ces 2 films-là qu'il voulait faire. Il voulait les faire, c'est ceux-là qu'il voulait faire. Ce n'est pas d'autres. Et il y a des mecs qui confondent un peu le coup, faire des coups, avec faire du cinéma. La grande dignité, c'est de faire du cinéma avec la passion, avec l'amour des autres. Et là, ça marche. Là, le message, il passe. Je crois que vous l'avez la passion, en tout cas. Je vais vous faire un petit cadeau à tous les deux, puisque Klock, qui se doit fabriquer contre mon, a fait des montres spéciales, spéciales Cannes. Je vais essayer d'en montrer une à la caméra, si Gilles Amado veut bien faire l'effort de venir jusque nous. Elle est à l'envers, là, non ? Elle est à l'envers, oui, elle est à l'envers. Là, voilà, comme ça, c'est mieux. Non, elle était à l'endroit, voilà. C'est Buster Keaton, si je ne m'abuse, qui est suspendu dans l'oeuvre. C'est une montre spéciale Cannes, alors je vous en offre une chacun. Voilà. Je remercie tout le public. Voilà, et Antenne 2, c'est encore une après-midi, etc. Voilà, Le Grand Chemin, l'été en fond de douce, deux films qui marchent très, très bien. Nous allons voir maintenant quelqu'un que vous connaissez aussi. Profession top modèle, ça pourrait être pop modèle, parce que ça marche bientôt. Il va bientôt rentrer au top 50, paraît-il. Numéro 1 en Espagne, les Espagnols ne sont pas fous. Il est dans les 10 premiers en Allemagne. 45 tours en préparation, remarquez, il était temps. Il s'appelle William Pitt, City Lights. Allons-y, William Pitt. Allons-y, William Pitt.